Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 11 de la saison 2 des Dés sans jeter, une petite émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour à tous et vous êtes impatients de savoir quelle était cette révélation qu'El Debaf avait à vous faire et quelle était la vision qu'il a eu, cette rencontre qu'il a eu pendant la nuit. Oui, on va découvrir ça juste après le générique, il va se lancer maintenant, tout de suite après générique. Précédemment dans l'épisode 10 des Dés sans jeter, vous avez passé la nuit auprès du lac, ou du moins pas trop trop éloigné du lac, et au cours de cette nuit, El Debaf semble avoir vu quelque chose et aller vous le révéler, tandis que Mibi, de son côté, semble avoir vu le fameux feu follet et s'être retrouvé endormi près du lac. Vous savez pas trop si elle a été somnambule pendant son sommeil ou si elle s'est vraiment réveillée, qu'elle a vu vraiment le feu follet et qu'elle l'a suivi et qu'elle s'est rendormi près du lac, mais toujours est-il que la situation dans le coin est un petit peu étrange et je vais laisser du coup la parole à El Debaf, qui va pouvoir vous dire ce qu'il a vu. Alors, ouais, alors, bon déjà il est où ce café là, parce qu'on parle, on parle, mais moi il faut que j'ai les idées claires, ou un mocha à la rigueur, les deux me vont. Bon, alors... Allez là ! Oui, par rapport à cette nuit, oui c'est vrai, donc c'était pendant le premier tour de garde, au bout d'une petite heure à peu près, j'étais vers la moitié, j'ai commencé à entendre des chants, des chants un peu... bon je comprenais pas trop ce que ça disait, c'était pas du nain en tout cas, j'ai... du coup je me suis un petit peu éloigné du camp, mais pas trop non plus, je voulais pas vous laisser sans surveillance. J'arrivais à voir, donc c'était sur une clairière à côté du camp, il y avait plein d'animaux, plein d'animaux qui étaient là, alors bon, un peu curieux, ils m'ont pas vu tout de suite, et au milieu d'eux, il y avait un gus, je sais pas, un genre d'homme, pas trop vu exactement qui que quoi, et qui chantait, voilà, dans cette langue qu'on prenait pas trop. Bon je me suis un peu approché, et malgré mes talents en discrétion, évident, que vous me connaissez, je me suis fait repérer, et le gars a arrêté de chanter, et il y a eu une brume, un brouillard, qui s'est levé soudainement sur cette clairière. Bon, moi j'ai un peu reculé sur le moment, et après quelques secondes, ça s'est dissipé, et il n'y avait plus personne, ni le gars, ni les animaux, ni plus rien. Bon je suis quand même allé voir sur place, j'étais un peu curieux, un petit peu curieux de voir ce qui s'était passé, si je pouvais avoir plus d'informations. Pas en trouver grand chose, l'herbe n'avait même pas l'air d'avoir été foulée, là où le gars était assis à chanter avec les animaux. C'était vraiment très curieux, bon, moi comme vous me connaissez, je n'aime pas trop la magie, je n'aime pas trop ces trucs-là. J'en perds mon souffle. Ça a volé ton café de travers. Ah c'était le café, c'est passé un peu vite, je ne devrais pas boire et parler en même temps. Bref, je suis revenu au camp, et comme mon tour de garde arrivait à sa fin, j'ai réveillé Maya, alors je ne t'en ai pas spécialement parlé tout de suite, parce qu'il n'y avait pas forcément grand intérêt. Je n'avais pas senti de menace particulière venant de ce gus. Voilà, donc bon, je me suis dit, on va laisser passer la nuit comme ça, et je ne vous en reparlerai qu'au petit matin. Ce qui est chose faite. Mais il ressemblait à quoi le gars ? Je n'ai pas bien vu. Il a disparu assez vite. Je n'étais pas là, il faisait nuit, et puis je n'étais pas très bien réveillé. Je commençais un peu à ma soupir aussi. C'était, semble-t-il, un homme qui avait plutôt une bonne mine, plutôt une... Il était plutôt, oui, ça je me souviens de ça, il avait plutôt la réelle. Il avait une bedaine bien rebondie, et il était vêtu de manière assez simple, avec un chapeau un peu défraîchi sur la tête. Voilà. Ça n'a même pas laissé un crop circle, un truc comme ça ? Non, non, j'ai regardé s'il n'y avait pas un cercle de champignons dans le sol. Pas les crop circles, je ne sais pas ce que c'est. Mais je ne sais pas ce que c'est in-game. Mais voilà, non, je n'ai pas... Non, il n'y avait pas de traces, mais on peut y retourner. De toute façon, maintenant qu'il fait jour, on verra peut-être plus de choses. Oui, allons examiner au monocle. Et alors, attendez, moi, je dormais là, mais j'ai entendu une histoire de feu follet. Oui, j'ai vu le feu follet. Tu as vu le feu follet, d'accord. C'était donc cette nuit. Il était où, ce feu follet ? Il était là, et puis après, il est parti, donc je l'ai suivi, et après, il est allé dans l'eau. Ah ! D'accord. Il est allé dans l'eau, donc quoi, il a... Oui, et... Pouf, super vite. Ça a fait des... Ça a perturbé l'eau, ou il n'y a pas eu plus de remou que ça ? Non, c'était... Et... C'est ça qui était effectivement assez étonnant, c'est que tu as vu le ray de lumière dans l'eau, mais il n'y a eu aucun mouvement d'eau autour. Comme un fantôme. Et ça ressemblait à quoi ? Ça ressemble à quoi, un feu follet ? Un petit être de lumière vive. Ça faisait plein de lumière. Je suis d'ailleurs étonnée que ça ne vous ait pas réveillé, parce que franchement, on voyait qu'en plein jour, quoi, presque. Ah ouais. Carrément. Et il t'a parlé, ce feu follet ? Enfin, il a chantonné des trucs, mais j'ai rien compris. Ah, il a chantonné ? Comme elle a dit, la vieille. Mon gus aussi, il chantonnait. Mais il ne ressemblait pas à un feu follet, par contre. Ça ressemblait à un gus. Peut-être qu'il s'appelle follet. Axelius. Je l'appellerais gus. Lari. C'est plus pratique. Si on retourne dans la clairière, est-ce qu'on voit quelque chose ? Si vous retournez dans la clairière, je vous invite à faire un jet de perception. 24 pour Sae, 8 pour Mibi, et un 10 qui est un échec critique pour Mayal. Et ce n'est pas le jour de Mayal sur les jets. Non, ma perception, je ne suis pas au top. C'est le temps que la vision revienne. Tu vois qu'effectivement, dans cette zone-là, il y a l'air d'y avoir eu des traces d'animaux et de beaucoup d'animaux. Tu penses que certains animaux se sont arrêtés là, pendant un certain temps. Ce qui semble étrange, c'est qu'effectivement, ils ont l'air de tous s'être arrêtés plus ou moins. Enfin, ça a l'air de remonter un peu tous d'aussi longtemps, on va dire. Mais en revanche, là où Eldebaft vous montre en disant « Ah, c'est là, il était assis là, là ! » Il n'y a vraiment aucune trace. L'herbe est grasse, elle est intacte et pas foulée. Ça va se mettre quand même, cette histoire. Parce que du coup, il y a beaucoup d'animaux qui sont passés, en tout cas ici. Mais là, il n'y a plus d'animaux. Il n'y a que des traces, ouais. Il n'y a plus d'animaux. Alors, vous entendez des oiseaux un peu autour, des choses comme ça. Mais il n'y a plus d'animaux vraiment sur l'herbe, à l'endroit que vous a décrit Eldebaft. Moi, je serais presque... Bref, on va aller prendre une barque, de toute façon, si on ne sait pas ne gérer ça. Le monocle, là, tu ne peux pas le tester sur le lac ? Vous ? Et la tête arrière. De toute façon, on fait un petit tour de monocle, là... Globalement, vous regardez le lac ou la clairière, vous ne voyez aucune trace d'aura magique. Comme si ce que vous aviez vu, au-delà du fait que c'était tout sauf naturel et tout sauf quelque chose qui n'était pas magique, justement, eh bien, comme si ce que vous aviez vu, vous l'aviez comme rêvé. La drogue, c'est mal, les enfants, sachez-le. Lavez-vous les dents et arrêtez la drogue. Je pense qu'on en parlera aux droïdes, du coup, écoute. Ah bah, ça ? De toute façon, on n'a pas forcément les outils pour pouvoir... Non, on peut aller chercher la barque et puis aller sur le lac, quoi. Non, je pense qu'on va rester sur le plan initial. C'est rien d'aller... Là, c'est littéralement chercher une aiguille dans une botte de foin. Non, je pense que c'est... Il est immense, le lac. Non, mais voilà. Le lac est immense, oui. Autant rester au plan initial. On va chez les nains, puis les droïdes. Et continuer notre route. De toute façon, oui. On sera au maximum de l'ouest, donc je pense qu'on reparsera peut-être par là. C'est la suite à notre discussion avec les droïdes. Peut-être que même les nains, ils savent des trucs, on sait pas, enfin... Ouais, on pourra leur parler de nos apparitions, là. Ils savent plein de trucs. Très malin, les nains. Je sais pas encore rencontrer les nains. Du coup, dites-moi exactement ce que vous faites. Eh bien, on continue de... de plonger le lac pour aller jusqu'à la montagne du sud. Et ils sont sympas, les nains, en plus, de chez toi. Très sympas. Ils savent accueillir les visiteurs avec moult tonneaux de bière et moult accolades. La viande et la bière coulent à flot. Oui, même la viande. Très bien. Ils n'ont aucun problème avec... Oui, il y a des cascades de bière chez moi. J'idéalise peut-être un peu depuis que tu es... J'idéalise certainement beaucoup. Oui, mais bon, c'est ma sainte patrie. J'ai oublié d'en rajouter un peu, quoi. T'as connu... Pour rappel, t'as connu deux royaumes. T'as connu deux royaumes parce que t'es pas né dans ce royaume-là. Il est venu après, mais t'es pas né dans ce royaume-là. C'est vrai, j'ai été recueilli. Tout à fait. Et... Je veux que je leur parle des Montcour, parce que c'est mon... C'est là où j'ai le... Oui, là, c'est ton filet. C'est ton tartare. C'est ton tartare. Et on y fait des tartares. Vous reprenez à la route. Super. Vous reprenez à marcher en direction du sud, sud-ouest même, en suivant un peu le lac. Vous avez passé l'espèce de petit cours d'eau qui se jette dans la girouette et vous continuez d'avancer jusqu'à un moment où vous... Enfin, vous entendez des bruits de grognement un peu plus loin. Des bruits de grognement plutôt animaux. Awen, il est comment, là ? Ouais, qu'est-ce qu'il sent, lui ? Il doit sentir des trucs. Awen, il est aux aguets. Il est effectivement en alerte à regarder autour de lui et à essayer de comprendre ce qui se passe. Je vais tous vous demander un jet de perception et de connaissance nature, si vous avez. OK, donc 21 pour Sae, 28 pour Mayal. Et 13 pour Mibi en perception, oui, plus 2. Donc 30 pour Mayal. Et alors, nous avons un 12 qui n'est pas une compétence entraînée pour Sae, donc ça ne compte pas. Et par contre, on a un 27 en compétence entraînée pour Mayal en connaissance de la nature. Mayal, toi, tu reconnais un peu ce bruit ? Tu sais le situer ? Demi-tour. Ça ressemble à un bruit de sanglier. De bœuf, du cochon. Du cochon ? Et voilà de quoi manger des choses à la broche ce soir. Je sors mon marteau. Bon, je n'hésite pas d'attraper un cochon comme ça. Il faudrait qu'il m'attaque d'abord. OK. Mais genre, une... Je sors ton marteau et vous vous approchez, c'est ça ? Vous faites quoi ? Mais genre, un sanglier ou une harde de sanglier ? Parce que bon... Ah oui, ce n'est pas pareil. Oui, combien il en entend ? Pour l'instant, vous semblez en distinguer. Alors Mayal, toi, tu sembles en distinguer deux. On ne devrait pas s'approcher parce que c'est quand même assez hargneux, les sangliers. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de nous attaquer. Vaut mieux les contourner. Je ne suis pas très chaud, ouais. Ils ont l'air d'être en train de fouiner la zone. D'accord. Je ne sais pas, est-ce qu'on fait du bruit pour les faire partir ? Je ne suis pas sûr. Ils ne cherchent pas la question comme ça. On va juste tracer. OK. On peut aussi tracer. Vous passez juste ou vous faites un jet de discrétion pour passer ? Moi, ce n'est pas la peine. Moi, je veux bien. J'ai une chance sur 20 d'y arriver, c'est finalement... On peut quand même, non ? Est-ce que vous vous éloignez pour essayer de les contourner le plus large, possible et éviter de les provoquer ? Je pense qu'on peut faire ça, ouais. Ouais. Allez, on contourne. OK. Vous prenez le temps de contourner ces deux bestiaux et à un moment donné, vous entendez des bruits de... Un cri d'oiseau strident et très puissant, suivi d'une espèce d'ombre colossale et de bruit d'elle assez gigantesque. Il semble, vous le voyez, un peu plus loin vers la zone où semblent être les sangliers. Il semble briser la canopée et s'envoler de nouveau. Avec, vous entendez, un des sangliers qui est toujours en train de... qui, pour le coup, est en train de gueuler au sol et il y en a un autre qui semble gueuler mais qui semble s'éloigner à mesure que vous entendez les bruits de battement d'elle. C'est des dragons ! C'est des dragons ! Ibi, c'est des dragons ! Encore un piaf. C'est le dragon des morts. Vous ne connaissez pas trop les cris des dragons mais ce cri-là, ça ressemblait vraiment à un cri d'oiseau. La cocatrice. Elle ne vole pas. Ah, une cocatrice volante. Une cocatrice mais en beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant. Ouais, elles sont déjà grosses dans ce monde, les cocatrices. Non, non, c'était littéralement un poulet qui vous a... qui vous a venu. C'est vraiment nul. Qu'est-ce qu'on... Ça a l'air de voler par où, là, les cris du sanglier qui s'éloignent ? Ça repart vers le nord. On pourrait faire un jet de connaissances... Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas ce vers quoi vous allez. Jet de connaissances nature, Mayal, oui. Pour identifier la créature. Et jet de connaissances géographiques pour essayer de comprendre également. Ah, tu comprends ce que ça je peux, je crois. Alors, nature, Mayal, toi, tu sais que dans cette région, il existe de grands prédateurs volants qui ressemblent un peu à des aigles, mais d'une taille gigantesque, qui vivent dans les montagnes et qui partent parfois des montagnes pour aller chasser un peu plus dans les plaines. Ça s'appelle des rocs. Bon, il va falloir être prudent, alors. Qu'on ne nous confonde pas avec des sangliers. On peut facilement vous confondre avec des sangliers, vous n'êtes pas bienvenus. Il faut qu'on se mette un peu plus à couvert, parce que sinon, on va se faire... Oui, on va se faire emporter, nous aussi, je le sens. Vous êtes relativement à couvert, en soi. En fait, vous êtes sous la canopée des arbres, etc. Donc, c'est juste que là... Enfin, Mayal vous l'explique. C'est un peu... C'est proche de l'aigle. Donc, la perception de cet animal est très accrue. Et il peut voir par les plus petits interstices entre les arbres pour repérer ses proies et fondre dessus. Déguisons-nous en buissons. Essayons d'être un peu plus discret. Surtout s'il chasse autour des montagnes et qu'on va dans la montagne où on sera indécouverts, quoi, le temps d'arriver au monde d'or. Alors, il n'a pas l'air de partir dans la direction de la montagne vers laquelle vous vous dirigez. Il a l'air de partir vers les montagnes qui sont plutôt loin. Oui, mais ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres. Après, on peut se faire discret et au pire, on devra battre ce qu'on va être. Il vient chasser super loin, dis donc. Parce qu'on est quand même au sud du lac. Ça fait une trotte. Ça fait peut-être pas une trotte pour un animal, justement, de cette envergure qui vole. Oui, peut-être. Fais des dessins, Mibi. Un petit croquis. Alors, vous ne l'avez pas vu avec la frondaison des arbres, avec la canopée. Vous n'avez pas pu l'apercevoir. Vous l'avez juste entendu. Je fais un portrait robot avec Mibi. Alors, il a des griffes un peu plus comme ça. Un bec comme ça. Oui, tu peux t'amuser à faire un jet de peinture, si tu veux. Vous reprenez à marcher. Vous faites encore deux, trois heures de marche jusqu'à arriver dans une zone où la végétation se fait plus dense. Ça fait pas mal d'heures que vous marchez. Vous vous approchez bientôt de la fin d'après-midi. Vous allez bientôt devoir vous poser. et vous entendez des hennissements. Un peu plus loin, des hennissements comme d'une d'une bête qui a l'air d'être en détresse ou d'appeler à l'aide. C'est un peu c'est un hennissement un peu un peu un peu un peu un peu guttural, un peu rauque d'une créature qui vous savez comme un cheval qui a l'air d'être embourbé et qui a l'air d'appeler à l'aide. Il faut aller le sauver. Bah oui. Ouais. Est-ce que on peut estimer la distance ? Ouais. Ça a l'air d'être à à à 100 mètres à peu près. Allons-y. Discrètement. Est-ce qu'à à 50 mètres on peut essayer de s'arrêter et de capter si c'est pas un piège non plus ? Ouais, de voir un peu mieux. Vous vous approchez un peu plus et tandis que vous vous approchez vous entendez toujours cette cette bête en train de d'appeler à l'aide. Est-ce qu'on peut essayer maintenant d'éviter de se déplacer en groupe comme on le faisait au début et par exemple d'envoyer quelqu'un de vraiment discret comme Mayal et à partir du moment où on sait que c'est c'est tranquille Mayal nous appelle et on y va histoire de puer tomber dans les... Je suis pas dans un très bon jour mais je veux bien C'est notre meilleure chance Ouais, ça peut être ça Tu es notre meilleure chance Notre meilleure chance à échouer Abandonnez-la Fuyé Au secours C'est qu'un cheval de toute façon Très bien Tu t'approches doucement Je vais te demander un jet de discrétion 16 Ok On a vu mieux Je fais quand même un petit jet Voilà Ça passe Tu as l'air d'être suffisamment discrète et ton karaka à côté de toi également Il te suit discrètement Tu t'approches Tu vois dans une zone entre différentes arbres une zone qui semble être assez dense avec des sortes de lianes Tu aperçois un pelage blanc mais d'un blanc très éclatant et tandis que tu t'approches Tu distingues Tu distingues une licorne effectivement Tu distingues une licorne avec cette corne sur sa tête Une licorne qui semble être dans une position particulièrement délicate et compliquée puisqu'elle est entourée par des lianes Elle est prise par des lianes Elle essaye de se dégager mais elle a du mal et tu vois que les lianes se resserrent de temps en temps et semblent entailler sa chair et lui la faire saigner et tu vois que cette espèce de liane gigantesque se mue d'une manière un peu surnaturelle Comme si elle avait sa propre conscience et sa propre manière d'agir Ou comme si elle était manipulée par quelqu'un Non ou juste comme si elle était vivante tout simplement Tu sens que la licorne n'en a plus pour très longtemps Elle est à bout de force Elle semble avoir perdu beaucoup de sang Qu'est-ce que tu fais ? Je pense qu'il faut aller chercher les copains pour découper l'alien Parce que toute seule je vais pouvoir pouvoir faire grand chose Tu sais que là si tu prends le temps d'aller discrètement les chercher et de ne pas intervenir dès maintenant quand tu reviendras avec tes camarades la licorne il sera trop tard pour elle Faut que j'envoie pas Gwen alors les chercher en attendant je vais m'approcher Il n'y a qu'une grosse laine qui l'entoure ou il y en a plusieurs ? Il y en a une qui est qui est très grosse et qui l'entoure vraiment de partout et qui bouge et voilà Je vais essayer de commencer à la découper pendant que j'envoie à Gwen chercher mes camarades Tu l'attaques comment ? Avec tes lames ou avec ton arc ? Avec les lames je vais essayer de sauter dessus à la base de là où elle est en train de s'entortir sur la licorne et essayer de découper Ok ça marche je vais te demander un jet d'initiative et je vais le faire aussi pour cette créature et je vais aller on va faire le round de surprise et après je vais dire à tes camarades ce qui se passe Et bien tu es dans ton round de surprise qu'est-ce que tu fais ? Comment agis-tu ? Tu m'as dit que tu allais plutôt à la base de la créature tu l'attaques donc directement est-ce que tu essayes de la prendre par surprise de dis-moi tout Oui je m'approche discrètement à la base de là où elle est accrochée à la licorne Ok J'essaye de la taillader pour la découper en deux de l'entamer un peu Et bien fais ton attaque Ok 13 pour toucher Non tu vois qu'en fait la la liane en fait provient d'une zone un peu centrale avec d'autres lianes qui dépassent sur les côtés etc et qui fondent sur toi maintenant qu'elles t'ont repéré et ces lianes sont assez épaisse et tu n'as pas réussi à couper la liane avec ta dague la liane t'attaque et elle te fait donc elle fait 19 pour te toucher est-ce que ça touche j'ai 20 de CA 20 de CA tu parviens assez avec une certaine surprise aussi parce qu'elle elle semblait t'avoir pourtant arrivé d'un côté où tu ne regardais pas tu parviens à esquiver l'attaque de la liane au bout d'un moment que Maya l'est partie vous voyez Pawen revenir et vous feuler dessus et d'un air très pressé très empressé repartir dans l'autre sens ok le signal est clair je crois oui je pense qu'il faut le suivre il faut abandonner Mayal excusez-moi je comprends rien aux animaux non pas Mayal il n'y avait pas dans l'inventaire un parchemin de communication avec les animaux il me semble j'ai ce sort je pense que le feulement est assez pour l'instant il n'a pas l'air d'être parti à vouloir communiquer votre très cher Pawen il est reparti dans l'autre sens et je vous invite donc à à me lancer un jet d'initiative dès maintenant tandis qu'on va faire avancer les choses au fur et à mesure exactement oui oui les embrouilles comme tu dis pour l'instant vous êtes en train de courir et vous n'y êtes pas encore Mayal de ton côté c'est à toi de jouer tu es aux prises avec cette cette chose qui tente de t'attaquer tu retentes de lui mettre un coup bah vu que maintenant j'ai vu la base d'où tout partait je vais viser avec mon arc dedans ok ça marche donc tu changes d'arme ouais donc tu changes d'arme et tu ne peux pas te déplacer donc ouais tu prends ton arc tu saisis de ton arc et tu tires je t'invite à faire ton attaque oh 30 et bien tu touches la créature et tu lui fais donc 9 plus 15 points de dégâts c'est vrai que je pense à acheter des petits poisons à mettre sur les flèches quand même la créature la créature t'attaque Mayal et elle fait cette fois-ci un 18 plus 7 donc elle fait un 25 donc ça touche elle t'inflige 9 points de dégâts et elle t'a étreint donc tu es tu es étreinte c'est de nouveau à toi les camarades ne sont pas encore arrivés je dois m'y libérer du coup comment je peux faire tu peux faire un jet de force ou d'évasion pour essayer de te défaire de de cette étreinte je vais peut-être faire force j'ai plus de force que 18 je cherche ma force au fond de moi tu as beau forcer t'es en train de tirer dans tous les sens ça te retient tu es tu es tu sens les taux qui se resserrent progressivement tu sens que ça se ça t'en serre de plus en plus c'est à ce moment là que vous vous arrivez et vous distinguez en fait comme comme spectacle quelque chose d'assez étrange où vous voyez toujours enfin vous voyez cette un pelage blanc mais immaculé qui semble pour qui semble être pris par quelque chose de vert autour de lui ce pelage semble provenir d'une créature majestueuse particulièrement blanche qui est une licorne et vous voyez que cette licorne est prise en fait dans une espèce de liane meurtrière qui est en train d'entailler ses chaires et de la faire saigner elle est à bout de souffle la licorne elle est vraiment à deux doigts d'y passer il lui faut pas grand chose encore pour y passer et vous voyez à côté de ça Mayal qui est également prise dans les lianes elle est dans l'incapacité de se servir de son arc elle a une main qui est prise l'autre également elle a la dague aussi qui est un peu à son côté elle essaye de se dégager Mibi qu'est-ce que tu fais est-ce que du coup il n'y avait pas Pawen qui pouvait jouer il est arrivé en même temps Pawen arrive en même temps mais là il finit son son mouvement sur cette phase là elle fait quelle taille c'est très très grand ça doit faire tout cet ensemble de lianes doit faire dans les 3 mètres de haut et de large à peu près c'est quand même assez massif on va y aller avec un classique piou piou je pense piou piou ok pour attaquer tu balances tes piou piou où attaques-tu ? la base comme a dit Mayal la base ça marche donc 4 plus 2 6 ok donc tu lui infliges tes dégâts tu vois que ça semble toucher mais pour autant tu distingues pas trop ça a l'air d'avoir entaillé un peu la 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 créature à certains endroits mais c'est assez assez fouillis tu sais pas trop si ça lui a fait très très mal ou pas du tout c'est assez incertaine face à ça c'est taille de baffe je vais sortir mon arc je veux pas aller au contact de cette plante parce que c'est je vais juste finir à côté de Mayal alors bah dis donc tu fais tu du coup avec ton arc tu tires sur la base je le précise sur la base sur la base effectivement tu tires dans la base qui semble qui semble absorber les dégâts on va dire donc tu lui infliges tes 8 points de dégâts et elle elle semble un peu se s'agiter dans tous les sens ça fait pas de bruit c'est juste des lianes qui bougent et c'est en train de s'agiter dans tous les sens un peu en train de s'énerver comme on dirait et Mayal tu sens toi que la constriction autour de toi continue de se resserrer encore un peu ça est à toi que fais-tu ? j'ai un sort moi qui me permet d'enlever la paralysie mais est-ce que ça enlève la paralysie du coup d'un autre sort ? non là c'est pas une paralysie elle est tenue par une créature paralysie ce serait un sort qui la tétanise en fait ok et du coup est-ce que je pourrais faire une canalisation sélective sur Mayal et sur la licorne ? oui tout à fait tu peux faire ça comme ça je les soigne tous les deux et oui ok donc 8 points de récupérer donc Mayal récupère 8 points de vie la licorne également récupère 8 points de vie vous voyez que la licorne qui commençait à vraiment avoir des râles très difficiles reprend un peu du poil de la bête littéralement en parlant et se remet à Aenir et à Ruée pour essayer de se libérer elle a pas des sorts qui sortent de sa corne elle de son côté resserre son emprise Mayal tu prends 14 points de dégâts c'est deux niveaux à Mayal qu'est-ce que je fais est-ce que c'est une bestiole que j'ai déjà vue que je connais à peu près de mon expérience dans la forêt faire un test de connaissance nature si tu veux pour savoir si elle a une faiblesse particulière qu'on connaitrait pas des fois 26 pas de pas de faiblesse particulière il faut couper dans le tas et en revanche tu sais que le feu est au contraire de ce qu'on peut croire moins efficace contre ce genre de créature est-ce que je peux en profiter pour la mordre je peux faire que ça tu peux continuer d'essayer de forcer pour te libérer tu peux continuer d'essayer de forcer pour te libérer malheureusement 10 ce n'est pas suffisant tu es toujours prisonnière de cette liane à Pawen à Pawen oui il peut mordre aussi est-ce qu'est-ce qui est plus efficace peut-être les griffes pour couper griffes oui peut-être peut-être un coup de griffes d'abord alors il n'y a que la première du coup vu qu'il se déplace pour se mettre à porter de la liane pour frapper et à 23 ça touche il tranche une liane qui était déjà bien abîmée moi je vais essayer de viser avec mon rayon de givre une des lianes qui tient Maïan pas mal tu peux la givrer après un coup de marteau et hop et bien tu peux la casser tu peux faire ça si tu veux je vais faire ça tu te rapproches avec le baf tu vas te mettre la liane ouais donc tu fais 3 points de dégâts et tu vois en fait ton rayon de givre qui part mais qui au final semble se briser contre la liane et ne semble absolument n'avoir rien fait à l'endroit où tu as touché tu vois que la liane est intacte c'est ta aile de baffe du coup moi je vais retirer sur la base comme le tour d'avant ça avait plutôt bien marché ok 22 ça touche tu lui appliques les 4 points de dégâts et tu vois que ça a l'air d'avoir fonctionné et que la créature semble être arrivée à bout de force puisque les lianes après avoir donné un extrême un dernier mouvement de de douleur semble-t-il commencent à se flétrir et à tomber au sol inanimé la licorne est libérée mais totalement épuisée elle est restée sur place et elle ne bouge plus on la soigne du coup du soin je vais lui faire un soin majeur non pas majeur est-ce qu'elle est stabilisée elle tu ne saurais dire il faut faire un jet de connaissance un pas de connaissance de de premier secours pour pouvoir le dire du coup moi je la soigne direct de toute façon mais les sorts de soins ça suffit effectivement donc elle récupère 11 points de vie vous la voyez qui qui se relève un peu difficilement il y a toujours quelques plaies sur elle Mayal effectivement elle a l'air d'être stabilisée maintenant que elle est réveillée à lancer son sort miracle et et donc du coup vous la voyez qui qui se relève est-ce que quel est votre alignement dans le groupe dites-moi du coup Mibi t'essaies de lui parler je suis neutre avec ton sort neutre d'accord je suis neutre aussi neutre aussi moi je suis alignement parce que je n'ai rien je suis chaotique bon ah bon oh non chaotique bon Mibi je t'invite à choisir un alignement aussi qu'est-ce que Mibi ce serait un peu je dirais chaotique bon aussi ok ça marche vous voyez que la licorne semble s'approcher un peu de de Mibi et Mayal et Mibi un peu difficilement elle penche la tête vers toi elle te touche de sa corne et elle dit en langage sylvestre merci merci beaucoup et tu tu laves une teinte lumineuse qui semble qui semble un feu follet disparaître une partie de ses de ses plaies et au passage qui qui soigne aussi de huit points de vie Mayal et dans un rayon lumineux très important aussi l'instant d'après et dans une dernière parole où elle dit peut-être nous reverrons nous tu vois ce rayon de lumière qui vous aveugle et l'instant d'après le rayon de lumière disparaît et la licorne n'est plus là je voulais l'appeler michelle je voulais la garder moi aussi je voulais la garder mais elle a dit qu'elle nous reverrait sûrement je savais même pas que ça existait encore les licornes ça fait partie de ces légendes qui habitent la forêt je te dirais quand même qu'on a géré sur le combat Mibi a déjà entendu parler oui vous avez plutôt géré et du coup la technique Mayal en premier au pire il n'y a que elle qui meurt ça me paraît pas mal aussi ça va sympa c'est vrai que ça aide que Pawen puisse venir nous prévenir quoi Mayal t'as pris combien de points enfin il te reste combien de points de vie après tout ça 24 sur 32 de toute façon la licorne t'as fini là non ah oui de 8 tu veux que je te reçoive pourquoi pas de toute façon la canalisation c'est 8 fois par jour la canalisation ouais t'es large donc là on est en fin de journée les fins d'après encore tout à fait on est où là à peu près sur la carte merci alors que je vous donne une indication sur la carte vous en êtes à peu près ici il faut dessiner une petite licorne non on a dit on dessinait plus sur la carte voilà c'est une licorne sphérique non vous continuez encore de marcher pendant un temps et vous sentez qu'en fait si vous restez proche du lac la végétation est relativement dense si dense que les zones un peu dangereuses comme celles que vous avez croisées dans laquelle la licorne s'était aventurée semble se devenir un peu plus courante bah on va peut-être un peu moins longer le lac ouais on va s'écarter un petit peu en plus ça doit être un peu marécageux encore et toujours ok vous vous éloignez un peu plus du lac arrive le moment où il commence à faire sombre et où il va être temps pour vous de 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 vous coucher qui dirait et je vais vous inviter de nouveau à me dire comment vous vous organisez pour la nuit sachant que pour information quand même il faut que je vous donne cette petite précision si vous souhaitez aller vers les montcours à partir de maintenant il va falloir que vous vous dirigez vers le sud vers la porte du royaume de Belisdal n'est pas sur le flanc qu'il donne sur la forêt ok il est sur le flanc est là je peux pas cliquer ouais il est là c'est ça ok exactement ok en cherchant une petite clairière peut-être ou non peut-être pas trop à découvert s'il y a les dragons aux oiseaux méchants ah oui faites un jet de survie pour trouver un endroit qui correspondrait à votre besoin pour la nuit une grotte oui alors 22 pour elle de baffe 8 pour Mibi 27 plus 2 donc 29 pour Mayal et 25 pour Sahel ok vous êtes plutôt habitués à enfin vous avez plutôt un bon ressentiment sur sur l'endroit où vous arrêtez pour la nuit et vous trouvez effectivement une zone un peu une sorte de clairière un peu plus un peu plus à l'écart du lac du coup qui semble être plutôt sécurisé plutôt plutôt assez grand pour que vous voyez venir les choses à vous mais en même temps pas trop non plus pour éviter d'attirer trop l'attention donc l'endroit est parfait plutôt calme et agréable parfait on pourrait dire et bah un petit feu de camp petit feu de camp petite soupe on se brosse les dents un petit soupe et on va mettre des brassards à Mibi le tour de garde d'un fois en fait il était bien tu vois j'aime bien l'idée du coup c'est Eldebaft qui commence je finis je veux bien commencer vous reprenez ce type de tour de garde ok ça marche vous vous endormez Eldebaft tu es le premier à monter la garde et tu tu ne détectes rien la nuit se passe plutôt paisiblement sans encombre vous semblez vraiment être dans une zone qui est beaucoup plus sereine que proche de la montagne tu arrives à la fin de ton tour de garde et rien ne s'est passé Maïal Maïal encore ? Maïal oui je vais dormir je vais te coucher je la prends au cou pour la réveiller Maïal un peu trop violent non non je fais moi jette force et la je pong Maïal du coup toi tu es aussi donc bien nos aguets tu surveilles autour de toi et pareil la nuit se passe plutôt sans encombre tout ce que tu as pu entendre c'est peut-être à un moment donné t'as l'impression d'avoir eu un cerf qui est passé pas trop loin du camp et tu as pu tu as pu l'entendre un peu un peu brouté avant de s'éloigner à tir d'elle si je puis dire quand Pawen a essayé de commencer à lui sauter dessus oh faut se calmer je vais fabriquer une petite canne pour jouer avec Pawen pendant les tours de garde avec une petite branche un bout de ficelle ok ça marche tu fabriques ça sans grande difficulté y'a pas de soucis tu arrives à la fin de ton tour de garde comment réveille-tu me dit tiens comment je vais faire cette fois je vais renvoyer Pawen il sait très bien faire ça la chouille donc là les chouilles Mibi tu étais en train de rêver de balade en forêt et à un moment donné en fait dans ton rêve tu viens de te manger une feuille en plein visage qui était un peu humide et ah merde on me réveille encore en me léchant le visage ah ouais non cette fois c'est moi qui lèche le visage de Mibi on va changer les tours de garde ça continue on va verser tu te tu te réveilles et tu prends tu prends ton tour de garde et donc Mayal va se coucher Pawen va se coucher également blotti contre contre Mayal en grognant un petit peu dans un moment ok et Mibi au milieu de ton tour de garde tu entends comme des pas qui marchent dans les feuilles et qui s'approchent de votre campement et c'est là dessus qu'on va s'arrêter cet épisode oh my god on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite et savoir ce que sont ces bruits de pas oh my god qu'est-ce que c'est voilà voilà donc le petit message habituel si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en lâchant un petit like un petit commentaire puncher le pouce bleu voilà et puis à vous abonner alors moi sinon je vais évoquer le système du clap qu'évoque aussi Naetherion lui dans ses vidéos à savoir le commentaire le like l'abonnement et le partage si vous si vous avez la possibilité de le faire ça nous aide toujours énormément merci à vous le clap voilà et sur ce clap du coup on va mettre fin à cet épisode merci de l'avoir suivi qu'est-ce que vous en avez pensé vous êtes pas trop frustré de cet arrêt ici à les 8 voyons est-ce que ça va être un nain est-ce que ça va être une créature pour faire les 8 pour faire les 8 c'est bon allez faire pipi vous pouvez envoyer aux réclamations les déçus sur le théâtre j'aimeille.com c'est pas tout à fait ça je crois que c'est 3615 Golden Link pour envoyer un message il y a l'adresse mail dans la description plaignez-vous en commentaire vous pouvez aussi venir sur le discord il y a la communauté discord pensez à venir d'ailleurs sur le discord tous les vendredis soirs on fait une petite soirée sur le discord ça va peut-être être déplacé au dimanche soir d'ailleurs regardez les réseaux pour avoir les infos et oui il y a ça qui veut dire un truc et pareil les artworks tout ça les petits dessins que vous pouvez faire en plus là on a rencontré les licornes tu vois meilleur dessin on vient de faire un truc il y a les rock aussi on a déjà compris avec les vous l'envoyez juste par mail vous le mettez pas sur les réseaux avec la branche la plante avec les lianes ça très clairement j'aimerais que ça dérive j'avoue j'avoue non mais par contre si effectivement vous avez des fanarts que vous voulez nous envoyer si vous voulez qu'on vous tag sur les réseaux en nous envoyant vos fanarts n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos hats avec et puis si en revanche vous ne voulez pas être forcément cité vous pouvez nous l'envoyer juste par mail pour nous on se fera un plaisir de les regarder sans forcément diffuser si ce n'est pas votre volonté on respecte tout à fait ce que fait chacun vous pouvez aussi passer sur le discord pour les déposer il n'y a pas de soucis on les regardera aussi et voilà n'hésitez pas à venir sur le discord aussi si vous cherchez à rejoindre des tables il y a des tables qui se lancent de temps en temps et le plus vous serez le plus vous trouverez de tables voilà donc on attend une clôture là dessus venez jouer venez jouer avec nous aussi lors des soirées communautaires donc ça va peut-être passer le dimanche soir il faut qu'on en parle aussi un peu dans le groupe c'est la réflexion qu'on s'est fait lors d'une de ces soirées et puis prenez soin de vous amusez vous mais n'oubliez pas les dessons jeter c'était la team ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501